bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un test donc je vous ai présenté hier ce kit de calligraphie un set de calligraphie et donc je reviens aujourd'hui pour le tester alors par avance je m'excuse si vous entendez des petits piaillements c'est que j'ai deux petits poussins sur moi pour arriver à les réchauffer parce que j'en ai qui sont nés aujourd'hui et que la mère c'est aujourd'hui ou hier d'ailleurs je ne sais pas mais la mère ne s'en occupait pas ils étaient en train de mourir donc je suis désolé si ça piaille mais je ne peux pas faire autrement je m'en excuse alors donc ce petit kit donc il se présente comme ça donc il y a a priori donc un porte plumes donc voilà alors vous avez une pointe j'espère que ça va bien faire le focus donc vous avez la pointe voilà allez le focus voilà je pense que là c'est mieux donc voilà vous avez une pointe comme ça et donc il y a plusieurs choses de rechange alors ça me donne l'impression d'être la même plume alors je ne sais pas attendez je vais peut-être mettre un papier de couleur ou quelque chose je ne sais pas ce qu'on a du mal à voir alors pas l'air mieux peut-être un peu plus bas voilà donc là vous avez la plume comme ça donc j'ai un peu l'impression que c'est la même honnêtement je ne vois pas de différence alors ce sont peut-être que des plumes de rechange ah non alors après elles sont plus fines alors attendez je vérifie quand même elle est peut-être un tout petit peu moins large que l'autre mais alors je ne sais pas si c'est le cas il n'y a vraiment pas grand chose quand même qui joue je ne sais pas si vous allez le voir ah j'ai du mal à vous montrer donc on a un peu l'impression que c'est la même chose voilà ensuite donc il y a une plume donc il y a un m de marqué oh là là ça a du mal voilà donc un m donc là voilà comme ça et donc la dernière un F alors je ne sais pas à quoi correspondent les lettres donc derrière il marque donc un stylo plume classique avec capuchon trois conduits à vis avec plume trois cartouches d'encre un convertisseur à encre alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par un convertisseur à encre donc là il y a à nouveau une autre plume je vais mettre peut-être plus bas voilà comme ça je suis désolée ils n'arrêtent pas alors ensuite on va sortir donc ça ça doit être le convertisseur à encre mais je ne sais pas donc ça se présente comme ça mais je dois avouer je ne sais pas comment on s'en sert ah ça doit être pour bah non écoutez j'allais je ne sais je ne sais pas je ne sais pas donc il y a des cartouches donc je pense que les cartouches ce sont des cartouches basiques en tout cas ça ressemble fortement aux cartouches d'encre qu'on peut acheter pour nos enfants pour les stylos à plumes donc ça a l'air d'être à peu près la même chose par contre c'est un petit peu dur je ne sais pas si c'est avec ça qu'il faut le mettre ou pas alors là j'ai un gros je ne sais pas ah non d'accord attendez je ne sais pas il y a une bille à l'intérieur c'est vraiment bizarre donc là ça ne veut pas se percer ah ça y est alors n'hésitez pas à forcer vraiment pour percer mais c'est un petit peu dur donc on va tester ça ça a l'air de s'être endormi un petit peu non pas trop donc déjà on va faire venir un petit peu l'encre bon dès que je bouge en fin de compte ça les réveille parce qu'ils sont vraiment sur moi au contact de la peau pour les réchauffer au maximum donc je suis vraiment désolée ça piaille beaucoup ça piaille beaucoup bon l'encre a un petit peu de mal à venir en tout cas là c'est bien percé on va essayer parce que j'arrive pas les cartouches sont par contre très rigides et j'arrive pas à appuyer pour faire descendre l'encre plus rapidement donc c'est de l'encre noire ça a l'air de vouloir venir alors donc ça y est donc l'encre est pas encore super présente mais ça vient tout doucement donc je fais des traits pour pour vraiment voir comment l'encre descend alors vous voyez on commence vraiment à avoir la plume est bien large celle-ci du moins ça a pas l'air mal alors par contre si c'est aussi galère pour faire descendre l'encre à chaque fois dans tous c'est fou ça doit être un peu laborieux alors c'est dommage l'encre est pas encore comment dire bien répartie partout il y a des moments ça le fait un peu et d'autres ça le fait pas donc alors j'espère que c'est juste momentané ça y est je parle un peu trop ça les réveille alors je suis nulle en calligraphie j'aimerais apprendre mais je n'y connais rien ce qui est ce qui n'est pas forcément top c'est que l'encre elle a du mal à venir écoutez ça m'a pas l'air trop mal mais bon alors je sais pas l'encre vous voyez il y a des ratés au niveau de l'encre donc j'espère que ça va que ça va se passer parce que c'est un petit peu pénible forcément on ne peut pas faire ce qu'on veut déjà il faut y aller doucement on va dire que dans la ça n'a pas l'air mal maintenant il faut espérer la plume est pas mal maintenant il faut vraiment espérer que l'encre finisse par arriver plus que ça alors je ne sais pas si l'encre va venir mieux que ça si elle ne vient pas mieux que ça c'est un peu dommage si par la suite vraiment la plume se fait bien franchement je ne regrette pas la plume est bien plate elle a l'air pas mal du tout ça n'a pas l'air mal le problème pour l'instant c'est juste l'encre et qu'il y a du mal à arriver donc voilà alors ça par contre je ne sais pas quand ah je pense que si alors attendez ce genre de choses je pense alors il y a la bille aussi là dans le fond alors je pense si vous voulez ça doit être pour utiliser si vous voulez utiliser de par exemple de l'encre de chine je pense que parce que là vous voyez ça fait il y a une tirène donc ça fait une aspiration donc je pense que c'est par exemple quand vous voulez remplir la cartouche d'une encre un peu particulière vous le plongez dedans et vous vous tirez sur la languette vers l'arrière et ça fait l'aspiration qui vous remplit le le truc donc franchement ça je pense que c'est pas mal je je pense que ça peut être bien maintenant les autres plumes ben je celle-ci ne me déplaît pas le seul problème c'est que voilà l'encre pour l'instant a plutôt du mal plutôt du mal à arriver donc ça a pas l'air mal ça a pas l'air mal écoutez voilà donc là le rendu là l'encre a l'air de venir un petit peu mieux je pense que c'est pas mal je vais vérifier ou alors ça dépend il faut vraiment prendre le temps il faut si vous allez on va dire vite un petit peu de la manière d'un stylo si vous voulez faire vraiment les choses un petit peu rapide ça va pas le faire par contre si vous prenez le temps l'encre alors c'est peut-être normal je ne sais pas j'avoue que moi la calligraphie j'aimerais apprendre mais je ne connais pas je débute vraiment je ne voilà donc ben écoutez je suis plutôt satisfaite du résultat la plume a l'air de bonne qualité c'est plutôt pas mal et ce petit flacon enfin pas ce flacon mais voilà cette petite pompe là et bien écoutez je pense que c'est bien pratique je pense que c'est bien pratique si vous voulez faire avec de l'encre de chine par exemple et bien je pense que ça doit être ça doit être pas mal après à tester je n'ai pas d'encre de chine donc à tester avec un comment dire un flacon pour voir l'aspiration comment ça fonctionne mais je pense que c'est pas mal et en tout cas le concept le principe est plutôt plutôt sympathique donc après voilà vous avez d'autres plumes donc il y a 3 4 plumes donc celle-ci plus les autres je pense que la première est la même et après c'est différentes largeurs tout simplement mais honnêtement et bien je ne regrette pas mon achat donc j'avais payé ça 1,99€ si mes souvenirs sont bons et franchement je trouve ça pas mal alors c'est pareil donc le comment dire le stylo se ferme bien il n'y a pas de il s'ouvre il faut forcer légèrement sans excès sans excès pardon et il se referme c'est pareil donc au niveau de la tenue c'est pas mal du tout donc franchement je pense que c'est quelque chose de qualité pas trop trop mal donc là voilà je me suis un petit peu amusé voilà donc non je suis pas mécontente de cet achat donc après il va falloir que je m'entraîne forcément puisque j'ai une sale écriture et je ne sais pas faire de calligraphie mais je ne regrette pas je pense que c'est un outil qui est tout à fait correct pour s'entraîner et surtout pour débuter voilà et bien écoutez je crois que j'ai dû faire le tour des informations donc voilà et bien je vous dis à bientôt au revoir à bientôt